Hey ! Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour mon 23ème platine Alors ce 23ème platine c'est World at War, je suis assez fière de vous le présenter Pourquoi ? Parce que j'en ai chié déjà pour le faire Et je suis assez contente car ça vient compléter ma collection des call-off Parce que j'avais celui de BO1, de BO2, de Modern Warfare 2 et de Modern Warfare 3 Donc il me manquait celui-là de World at War Donc maintenant ça y est, j'ai toute la petite collection de platine, de call-off Alors pour vous parler un peu du jeu Alors le jeu en lui-même est très bon, c'est un très bon jeu call-off Je dirais même que ça fait partie des meilleurs call-off Autant sur le mode campagne que sur le mode zombie Le multijoueur je ne vais pas trop me prononcer car j'ai fait que deux parties Donc je referai je pense bientôt pour tester un peu plus Mais sinon le jeu en lui-même je lui donnerais un bon 7 sur 10 Pour sa difficulté déjà parce que c'est assez rare de trouver des jeux assez durs comme ça à platiner Qu'on aime Donc là comme ça c'est très bien Pour ses graphismes aussi parce que le jeu a quelques années Et franchement il n'est pas dégueulasse C'est assez sympa On est dans les sous-marins, des avions, des chars Et c'était assez, la jouabilité était sympa Donc voilà Donc c'est un bon platine Je suis contente de l'avoir fait celui-là Il me tenait un peu à cœur Parce que tout le monde me parlait de World at War Et moi j'ai commencé à jouer à call-off sur Modern Warfare 2 Donc je voulais vraiment le faire Beaucoup me parlaient de ce World at War Donc là je suis vraiment contente de l'avoir fait Dans le multi et dans le mode zombie Que j'ai fait avec quelques potes Je referai c'est sûr Donc voilà Pour vous parler un peu des armes C'était des armes assez... Avec beaucoup beaucoup de balles Mais pas très efficaces Enfin il fallait beaucoup beaucoup de balles pour les tuer Alors c'était le mode vétéran qui a fait ça Mais c'était assez hard pour les tuer Et il fallait justement grenader un petit peu Mettre des fumigènes Enfin voilà Il y avait beaucoup d'armes Avec des grandes capacités de chargeur Mais au final Il fallait peut-être mieux prendre des armes Avec moins de capacités Et peut-être un peu plus... Un peu mieux dans les balles Ou que ça l'étouait un peu plus Donc voilà pour vous parler de ce jeu-là Donc je suis contente de l'avoir fait Pour vous parler aussi du dernier trophée Alors j'ai fait le dernier trophée Vous allez voir C'était des cartes à récupérer Il y avait 13 cartes à récupérer au total Et du coup je les ai fait à la fin C'était par monde Alors à part un ou deux mondes Qui n'avaient pas de cartes à récupérer Les autres il fallait récupérer une carte Mais en vétéran c'était impossible à aller chercher Parce que bien sûr j'essayais de me cacher Dans tous les sens Pour survivre déjà Donc voilà Je n'avais pas le temps de les chercher en fait Donc j'ai vraiment fait ce trophée à la fin Et vous allez voir C'est des petites cartes à trouver Donc voilà Donc là c'est un peu la fin du jeu En fait c'était la dernière mission Il fallait mettre le drapeau à la fin Et je me suis dit Non ça y est je vais me faire tuer C'est pas possible C'est pas fini Et là j'étais contente de terminer le mode histoire Donc voilà Donc je vous laisse sur le petit bruit surkiffant Que j'aime à la fin Le bruit surkiffant à chaque fois que j'ai un platine Donc voilà N'oubliez pas de vous abonner De liker Comme d'habitude vous connaissez la chanson De me suivre sur twitter Vous êtes de plus en plus à me suivre sur twitter Ça y est je bafouille Donc sur twitter Oui vous êtes à peu près 80 je crois à me suivre Une quarantaine aussi sur facebook Donc c'est le meilleur moyen de suivre mes lives Parce que dès que je fais un live Je mets tout de suite le lien Donc voilà Donc sur ce je vous laisse sur Les dernières secondes de la vidéo Je vous fais des bisous Et je vous dis à plus Ciao ciao Et je vous dis à plus ... ...